— La parole politique, pour la comprendre, c'est le VOVF avec Bruno Donnet. Bonsoir, mon cher Bruno. — Bonsoir. Je suis venu habillé. J'ai hésité un peu. Je savais pas comment il fallait faire, en fait, pour ce soir. — Vous avez bien fait. Ça vous a très bien. — C'est orienté sud-sud-est. — Ouais. Mais malgré tout, vous faites bien de mettre une petite cravate. Le VOVF, une phrase, une déclaration politique en version originale que vous traduisez pour nous en version française au quotidien. Et on vous en remercie. Vous êtes intéressé à une phrase ou plutôt à un mot que Nicolas Sarkozy a dite hier un peu gauche de la primaire de la droite et du centre. Nicolas Sarkozy a prononcé un mot plutôt rare en politique, le mot « parjure ». Écoutez. — On m'a dit qu'il faut une primaire loyale. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer « parjure », un papier dans lequel il s'engagerait à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, il n'en partage aucune. Je ne veux pas de cette primaire-là. — Il fait beaucoup de gestes avec les doigts. Bon, ça, c'est pas rien d'y faire. Alors le « parjure », Thomas, vous savez ce que c'est. C'est le fait de violer un serment. Du coup, on peut tout à fait traduire la phrase de Nicolas Sarkozy en ces termes « Ce tricheur de Juppé appelle les électeurs de gauche à trahir leurs convictions. Si c'est comme ça, je ne joue plus et je me présente tout seul ». Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Nicolas Sarkozy s'énerve ainsi et prononce ce mot-là, le mot « parjure ». Alors ce qui s'est passé, Thomas, c'est qu'Alain Juppé, eh bien, il a invité très très clairement les électeurs de gauche à venir voter à la primaire. Ça s'est passé mardi dernier alors qu'il répondait à Patrick Cohen sur France Inter. Écoutez. — La gauche qui vient de partager les candidats de droite, ça vous paraît être dans l'ordre des choses, Alain Juppé. — C'est la liberté des Françaises et des Français que de signer un papier. J'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Quiconque est prêt à prendre cet engagement est le bienvenu. — Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, pourquoi Alain Juppé souhaite-t-il que les électeurs de gauche se déplacent massivement pour la primaire de droite ? Eh bien la réponse, elle était un peu enrouée hier soir dans le documentaire de France-Olivier Gisbert sur France 3. — S'il y a un million de participants, voire moins, c'est évidemment Sarko qui gagnera. Si j'arrive à 3 millions, un petit peu plus, j'aurai des gens du centre, j'aurai des déçus du hollandisme. Voilà. Et je gagnerai. — Alors Alain Juppé appelle même Nicolas Sarkozy Sarko. Ça, on l'apprend. Est-ce qu'il a raison, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'il y a parjure ou pas, d'ailleurs ? — Alors ça, c'est pas de la tarte. Pour répondre, je serais tenté de vous répondre. Ça dépend. Si on considère que les électeurs ont pour obligation de signer un petit paplard sur lequel ils disent qu'ils adhèrent aux valeurs de la droite et du centre alors que leurs convictions sont de gauche, bon, ben là, il y a parjure. Sarkozy a raison. Mais il y a un Oscar. Le raisonnement de Nicolas Sarkozy tient pas compte de deux choses. Un, de tous les électeurs de gauche qui redoutent un second tour entre Marine Le Pen et un candidat de droite et qui veulent choisir une sorte de moindre mal. Bon. Et deux, quand Sarkozy parle de parjure, il oublie un peu vite qu'aux dernières élections régionales, par exemple, un grand nombre de candidats républicains étaient opposés à des candidats du Front National et que c'est grâce aux voix des électeurs de gauche qu'ils ont été élus. Et ça, à ce moment-là, personne à droite n'a prononcé le mot parjure. Enfin, il oublie aussi un petit détail. C'est que si Juppé en appelle aux voix de gauche, il a lui-même appelé très récemment les électeurs d'extrême droite. Souvenez-vous. — Parce que moi, je ne renonce pas à convaincre des gens qui vont au Front National parce qu'ils ont été déçus de tout le monde, y compris de moi. Ils vont aller vous chercher. — Bref. Vous l'avez compris, Thomas. Dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, tout dépend de qui on va chercher. Parjurez, c'est trompé, sauf si on porte... — Très à droite.